Découvrez maintenant deux conseils pour une relation de couple épanouie, je dirais magique. Bonjour, ici c'est Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqués. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici à votre gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans le descriptif. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième weekly booster, ça va faire un mois le quatrième, et ce weekly booster, l'objectif c'est vous donner non seulement l'énergie pour bien démarrer cette journée, mais surtout cette semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux bonnes pratiques, deux bonnes pratiques mais qui rendent mon couple avec mon épouse, ça fait maintenant dix ans qu'on a le privilège d'avoir une super relation, d'être heureux, d'être épanoui. En plus maintenant nous avons le privilège, ce bonheur ultime d'avoir deux superbes enfants, notre fils Ronnie et notre fille Lilia. Maintenant, si vous êtes célibataire, cela fera un excellent entraînement pour ceux d'entre vous qui veulent attirer à eux l'âme sœur et d'avoir cette future relation que je vous souhaite être aussi épanouie et vraiment harmonieuse. Alors, deux conseils. Le premier, et bien je vais l'appeler être dans la gratitude permanente, savoir dire plusieurs fois dans la journée, même si vous êtes mariés ou ensemble depuis des années, bon parfois on ne se rend pas compte mais le temps passe très vite et souvent on oublie, mais les bonnes manières je vais dire, on oublie, ça devient presque une habitude et malheureusement beaucoup de couples mais ils vivent un peu comme deux zombies dans la maison, je dirais même parfois comme pratiquement, certains comme deux étrangers, simplement rappelez-vous, je dirais, les bonnes manières, la gratitude, avoir cette gratitude permanente, savoir dire tout simplement merci, pas compliqué quand même, dire merci, combien de fois vous avez dit merci dans cette journée, combien de fois, et je vous invite d'ailleurs à être aware, en être conscient toute cette semaine, dire aussi régulièrement mais je t'aime, dans la langue que tu veux, et je te dirais ici c'est au niveau de la gratitude, je vais te donner, je vais vous donner un exercice très très puissant, parce que beaucoup de personnes, et bien quand on démarre une relation, et bien on ne voit que, on ne voit que le bon côté, que les beaux côtés de son nouveau partenaire, on voit les défauts, même si on sait qu'ils sont là, mais on ne veut pas les voir, et on laisse ça dehors, on laisse ça de côté, on ne veut voir que les bonnes choses, et après ce qui se passe c'est qu'au bout de, ça dépend, certains c'est quelques jours, d'autres c'est quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et à un moment mais bon, on se rend compte que, et bien on ne fait plus attention aux qualités, à tout ce qu'on aimait, dans la personne avec qui on avait cette relation passionnée, passionnante, et bien à un moment on commence à voir les défauts, ce qui ne va pas, et c'est là-dessus que malheureusement on met l'accent, c'est là-dessus qu'on aime, remettre le couvert, comme on dit régulièrement, répéter, mais les mêmes, les mêmes reproches, et finalement la relation, elle devient totalement insipide, on a oublié de savoir dire merci, on a oublié de savoir dire je t'aime, de savoir voir quelles sont les qualités, et bien de la personne avec qui on partage notre vie depuis parfois des années, des dizaines d'années. Et je vous conseille c'est d'avoir un livre, le livre de gratitude, et faites le test, cette semaine vous allez voir vous allez adorer, prenez un cahier, ou un petit livre à vous, et dedans, avant de vous endormir, vous allez écrire, 10 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude pour la personne qui partage votre vie, 10 raisons. Au début vous allez peut-être devoir un peu creuser, mais vous allez voir, une fois que vous avez pris le stylo, et que vous avez la page, vous n'aurez pas la page blanche, je vous le garantis, et vous allez commencer à écrire, et vous allez trouver plein d'idées, que vous aviez peut-être oublié, c'est l'occasion de le remémorer. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça avant de vous endormir ? Et bien d'abord vous allez bien dormir, ça va mûrir dans votre subconscient, vous allez passer une superbe nuit, et le lendemain matin, dès que vous vous réveillez, vous allez relire, ça prend 30 secondes, ce que vous avez écrit la veille, et là ça va vous donner une superbe journée, faites le test, vous allez voir pendant une semaine, même si maintenant vous avez une relation, je vais dire, malheureusement comme beaucoup de personnes entre les deux, et bien faites le test, pendant une semaine vous ne dites rien à votre conjoint, rien du tout, mais vous le faites vous-même. Je t'aime, merci, je t'aime, si longtemps vous l'avez fait, je peux dire que ça va, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, ok. Plus le livre de gratitude, je vous promets c'est magique. Deuxième conseil, être, ça c'est important dans une relation, pas uniquement dans une relation de couple, mais dans toutes les relations, être dans le respect mutuel, mais savoir justement penser, je dirais même anticiper les besoins de l'autre, c'est un peu dans la continuité du premier, mais là, là c'est par des actions, c'est pas uniquement des mots, merci, je t'aime, mais ici savoir anticiper, je ne sais pas, il ou elle a besoin de quelque chose, mais vous avez déjà prévu, des petits détails, peut-être vous levez pour aller chercher le sel ou chercher quelque chose dans le frigo, alors que d'habitude, c'est lui ou elle qui le fait, des petits détails. Et bien, quand vous faites ça, je vous promets les amis, vous allez avoir des résultats spectaculaires. Vous savez qu'avoir une relation magique, ça passe par des détails, c'est souvent des détails aussi qui créent cette relation qui se détériore, petit détail après petit détail. Mais je peux te dire que petit détail par petit détail dans le bon sens, et bien ça va vous créer une relation magique. Et ça passe par, par pas grand chose, merci, je t'aime, peut-être il ou elle a pris sa douche, tu lui apportes son pinoir, elle ne doit pas chercher après, des choses simples. Et ce qui va se passer, surtout ce que je vous dis tout à l'heure, si votre relation elle n'est pas au beau fixe, et bien ça va créer des trucs magiques, je vous le promets. Mais concentrez-vous tout simplement sur ces deux choses, et vous allez avoir des résultats magiques. J'attends vos retours. Et vous allez passer aussi une superbe semaine avec ce weekly, ce weekly booster. Alors, je suppose que si vous êtes là, vous avez bien sûr aimé cette vidéo, donc mettez un petit pouce bleu, merci. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette nouvelle série, le weekly booster, on est au numéro 4, et moi j'ai bien envie de continuer tous les lundis à être là pour vous donner l'impulsion de la semaine dans les différents domaines de votre vie, que ce soit aussi bien votre business, vos finances, votre vie personnelle, votre santé, votre vie de couple, votre gestion du temps, je vous donnerai plein de sujets dans le but justement de vous donner cette motivation, de vous donner cette énergie pour pouvoir vivre une super semaine. Pensez également à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à gauche pour recevoir bien sûr les vidéos en priorité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 7 heures du matin, rendez-vous et on va passer une superbe semaine ensemble. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501